... Des herbes à venir, c'est quoi ? C'est une manifestation, un événement sur le terrain où on fait venir des agriculteurs pour voir du matériel agricole pour une technique alternative au désherbage tout chimique. Alors ça peut être du localisé, ça peut être du mécanique, ça peut être les deux additionnés. En fait, ce sont des constructeurs de matériel, souvent de taille modeste, qui n'auraient pas la capacité d'accueillir autant d'agriculteurs, de faire une telle manifestation. L'Institut technique de la Bétrave joue son rôle d'accompagnateur en organisant cette plateforme et on fait ça tous les deux ans. Nous parcourons toute la France, nous avons commencé en 2009 dans la Marne et nous sommes itinérants. Nous avons fait 2013 en Nord-Pas-de-Calais, avant j'ai oublié 2011 dans l'Aisne, 2015 en Normandie, 2017 en Seine-et-Marne et nous voilà en 2019 dans la Somme. Il faut à la fois être démonstratif sur le plan de la performance économique, nous n'allons pas emmener les agriculteurs dans quelque chose qui va les retarder ou les faire reculer sur le plan compétitivité, mais également c'est de convaincre les agriculteurs que le tout chimique n'est peut-être pas la seule solution, qu'il existe d'autres choses et notre rôle d'Institut technique pour la filière et de chercher à répondre aux attentes sociétales sans enlever la performance économique. Nous cherchons à affirmer aux agriculteurs que ce matériel peut être utilisé sur d'autres plantes et par exemple pour cette sixième édition, nous sommes passés à six cultures supplémentaires qui sont en démonstration, comme par exemple le colza et le tournesol, l'orge de brasserie, les pois de conserve et le lin et les pommes de terre. Les agriculteurs qui vont venir vont voir du matériel récent, du matériel innovant et du matériel à utiliser aujourd'hui. Préparer l'avenir, c'est produire demain encore plus et mieux et donc de la robotisation, de l'amélioration avec des caméras pour pouvoir mieux se diriger. Celles qui existaient aux éditions précédentes sont totalement changées aujourd'hui. J'insiste auprès des agriculteurs pour qu'ils viennent voir à chaque fois la nouvelle édition de Déserve à venir parce qu'il y a des choses à apprendre et ce ne sont plus les bineuses de nos grands-parents. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada